Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me spécial rentrée, enfin plutôt jour d'école étant donné que la rentrée est déjà passée, mais ça marche pour tous les matins d'école. Donc d'abord je me lève, je m'étire, j'ouvre mes volets pour y voir plus clair, je prends mon téléphone, je n'oublie jamais mon téléphone, et je vais aller préparer mon petit déjeuner. Normalement je privilégie toujours un jus d'orange fraîchement pressé, mais franchement pour aller à l'école on a juste pas le temps, donc je vais prendre un jus d'orange en bouteille, et quoi de mieux que des barquettes au chocolat, ça me rappelle toute mon enfance, et des petits gâteaux bretons dont je raffole. Je vais aller me mettre devant la télé et j'embarque bien sûr mon téléphone. Ensuite, personnellement je ne peux pas quitter mon appartement sans avoir fait mon lit, du coup c'est ce que je fais, ça prend deux secondes, je le fais peut-être moins bien que d'habitude certes, mais honnêtement c'est rapide, ça fait tout de suite plus propre et j'ai l'impression de sortir de chez moi plus tranquille. Je prépare mes vêtements, en général ça me prend du temps là, c'est assez rapide, mais normalement c'est vrai que je perds pas mal de temps et je choisis directement les chaussures que je vais mettre avant de sortir de chez moi. Entre temps j'ai pris une douche, étant donné que moi je prends une douche matin et soir, je ne voulais pas montrer, ça ça dépend vraiment de chacun. Je vais maintenant passer à ma routine visage du matin, avec le produit de chez Caudalie, que j'adore, je vous en parlerai encore une fois dans ma routine soins, ainsi que les autres produits que je vais utiliser. Donc un contour des yeux avec un aspect gel, c'est hyper, ça réveille le regard tout de suite. Du coup voilà, j'apprécie l'utiliser le matin et je mets mon fluide matifiant de chez Tage. Je fais pénétrer. Et maintenant je vais passer aux sourcils. Donc pour ça j'utilise la poudre du milieu de ce kit là, je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos, Light Brow et le Gimme Brow de chez Benefit. Je vous ai passé cette étape, étant donné que j'estimais que ce n'était pas le plus important. J'applique mon Pen Pot Soft Ocre, qui va me permettre de faire tenir mon maquillage toute la journée. Et j'utilise la palette Absolute Nude de chez Catrice. J'ai essayé d'utiliser certains produits à plus petit prix, histoire que ce soit un peu pour tous les budgets, même si vous n'êtes pas obligés de reproduire exactement le même maquillage avec les mêmes articles que moi. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Donc j'applique sur toute la paupière mobile la couleur la plus rosée. Ça va permettre d'illuminer le regard. Et j'utilise en creux externe la couleur qui est juste à côté, à droite de la couleur rosée. Je vais faire un maquillage ultra ultra léger. Je vais juste relever un peu tout ça avec un peu de mascara bleu en fait, en ras de cils inférieurs, sur mes cils inférieurs. Donc voilà. J'estompe et vous verrez que c'est vraiment un maquillage léger. Je n'ajoute pas de liner. C'est le matin, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on est pressé. Et surtout, c'est pas la peine d'être ultra maquillé pour aller en cours. Maintenant, ça c'est vraiment propre à chacun. Je recourbe mes cils avec le recours de cils de chez Klairs. Et j'utilise le Colossal Volume Express en version waterproof de chez Maybelline. Pour les cils très raides, il est vraiment top. Il permet vraiment de tenir la courbure. De toute façon, avec le waterproof, c'est toujours mieux pour les cils très droits qui ont tendance à tomber. Ça maintient vraiment la courbure. Ensuite, j'applique un col Cajal noir dans la muqueuse supérieure. Et je vais appliquer un crayon couleur... Je vais y arriver, tout va bien se passer. Un crayon couleur chair dans la muqueuse inférieure. Donc le mascara dont je vous parlais, le mascara bleu, ça va venir donner un petit coup de peps au maquillage qui est très léger. Et j'utilise une base, je suis fatiguée, il est tard, de chez Smashbox. Ça va permettre à mon maquillage de tenir toute la journée. Bon alors, on n'a pas envie de briller au cours de la journée. Et la BB Crème Light de chez Herborian que je vais appliquer localement. Encore une fois, on est à l'école, pas besoin d'être ultra maquillée. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Donc j'utilise un pinceau de chez Neve Cosmetics. Je vous mettrai exactement la référence et le lien exact en barre d'infos. Pour utiliser ma BB Crème de chez Herborian de façon vraiment localisée. Donc j'en mets sur mes rougeurs, sur mes imperfections. Puisqu'ici, j'ai pas mal d'imperfections. J'en mets entre les sourcils pour illuminer un peu ce côté sombre. Sur mes cernes quasi inexistantes. Et j'utilise la palette de chez Rimmel en teinte 001 transparent. Elle est top pour matifier, vraiment je l'aime beaucoup. Elle est transparente, donc elle est imperceptible sur la peau. C'est vraiment parfait pour une journée d'école. Et j'utilise un blush de chez Bisse Maquillage qui est ultra, ultra jauny. C'est un espèce de blush un peu pêche avec des irisés. Enfin, il est vraiment magnifique. Il a un côté quand même très discret sur les joues. Donc pas de problème au niveau des irisés. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et je l'applique avec un pinceau de chez Cédona Lace. Ce que je vous mettrai, bien sûr, en barre d'infos encore une fois. Ensuite, j'utilise le Melted de chez Too Faced en teinte peony que j'aime énormément. C'est un espèce de rose bébé ultra léger. Mais qui va quand même donner un coup de peps au visage. J'en mets vraiment une fine couche. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment... Ouais, il donne un coup de peps que j'aime beaucoup. Ça fait tout de suite un peu plus réveillé. Et voilà. Ensuite, je vais passer aux cheveux. Étant donné que je les ai séchés la veille, ça a permis à mes cheveux d'être lisses. Je vais juste les recoiffer un peu. Je vous ai évité le moment où je me démêlais les nœuds. Et j'applique mon sérum de chez L'Oréal Professionnel. Je l'aime énormément. Ça l'effet ultra, ultra brillé. Ça les rend souples, soyeux. Enfin, vraiment, j'aime énormément ce sérum pour les cheveux. J'essaie en même temps de les remettre un peu en place. Décidément, j'ai du mal à parler. Voilà, je les remets en place en même temps. J'essaie de leur donner le mouvement que je veux tout en gardant mon volume. Je mets aujourd'hui la Mango Tone T-Shine de chez Victoria's Secret que j'aime beaucoup. Et je vais aller choisir mes bijoux. Cette bague, je ne me rappelle plus d'où elle vient. C'est un cadeau. J'essaierai de vous mettre la boutique d'où elle vient en barre d'infos. Je prends mon collier de chez H&M. Et des bracelets également de chez H&M. Je mixe un peu deux styles totalement différents pour casser ce style trop fifi du bracelet et du collier. Je mets mes chaussures de chez New Look que j'adore. Je trouve que ça va hyper bien avec la tenue. Et donc, voici justement la tenue dont je vous parlais. J'ai mis un top basique de chez H&M. Croyez-moi, c'était un indispensable. Une jupe de chez Forever 21 et mon sac de cours de chez Zara. Une dernière petite vue de ressemble et je m'apprête à partir. Je n'oublie pas mon thermos avec mon eau fraîche à l'intérieur. Et voilà, je vous fais à toutes plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada